J'ai représenté dans cette vidéo un vecteur vitesse, ici, vi pour vitesse initiale, d'un objet qu'on va lancer depuis la surface du sol, et en jaune ici on a une trajectoire dans les airs. Et d ici, sur le sol, d c'est la distance par rapport au point initial, donc la distance horizontale. Et alors dans cette vidéo et les trois vidéos qui vont suivre, on va essayer de déterminer quel est l'angle θ, ici représenté en bleu, quel est l'angle θ optimal qui va nous donner la distance la plus grande pour une vitesse initiale donnée. Donc la vitesse est donnée, elle va être d'une certaine valeur, et on va faire varier θ pour avoir la distance la plus importante. Donc on veut dmax en fonction de θ, donc finalement ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher d en fonction de θ. On veut l'expression de d en fonction de θ, et c'est ce qu'on va chercher dans les vidéos qui vont suivre. Et de manière très simple, on ne va pas faire l'équation du mouvement, ni de bilan de force très compliqué, on va tout simplement décomposer le vecteur vitesse, ici. On va le décomposer en sa composante horizontale et sa composante verticale. Donc si je prends sa composante horizontale ici, j'ai Vi, qu'on va appeler Vi petit x, qui est un vecteur. Eh bien, ce vecteur, on va chercher sa norme, on a l'angle θ. Ce vecteur ici, c'est dans un triangle rectangle qui est composé du vecteur initial Vi et Vi. Vi, Y est finalement la composante verticale qui va être ici. Eh bien, c'est un triangle rectangle, et donc ça c'est tout simplement la décomposition en la composante horizontale et verticale du vecteur initial. On commence déjà à l'avoir fait plusieurs fois, mais ça ne fait jamais de mal de le revoir. Vi, Y, X, c'est égal à sa norme, c'est égal à cosinus de θ, puisque ici, Vi, Y, c'est le côté adjacent à l'angle θ, Vi étant l'hypoténuse. Donc cosinus de θ, côté adjacent, divisé par hypoténuse. Vi, Y, X, divisé par Vi. Donc Vi, X, est égal à cosinus de θ fois Vi. Cosinus de θ multiplié par la norme de Vi. Voilà pour la composante horizontale, la composante verticale, de la même façon. Comme on a le côté opposé cette fois-ci, on ne va pas avoir cosinus, mais sinus. Donc sinus de θ multiplié par, pareil, Vi. Donc voilà, la décomposition toute simple du vecteur initial. Et donc, pour pouvoir répondre finalement à la question de quelle est la distance en fonction de θ, pour une vitesse donnée, eh bien il va falloir passer par le calcul du temps passé en l'air pour notre objet. À partir du moment où il quitte le sol jusqu'au moment où il va retomber sur le sol, eh bien finalement cette distance, elle va dépendre du temps en l'air. Donc je voudrais te demander de réfléchir au temps passé en l'air. Je te laisse réfléchir un petit peu, et on voit ça dans la prochaine vidéo. Pense bien sûr à la décomposition de notre vecteur de vitesse, en sa composante horizontale et verticale. On va réfléchir un petit peu aux forces qui s'appliquent sur notre objet, et on va toujours utiliser notre hypothèse, notre hypothèse qui est qu'il n'existe pas de résistance de l'air. Autrement dit, ça enlève les forces de frottement. Donc compte tenu de ça, je vais te demander de réfléchir au temps passé en l'air pour notre objet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !